J'ai cherché à m'informer, j'ai cherché à comprendre, il fallait mettre cet édito en valeur. Je suis d'accord avec vous. Et même la sortie de charme, pour une dernière fois, je vois que ici son intervention cadre parfaitement et ça va dans le sens de la décrispation. Oui, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'il a compris qu'il est vulnérable et je l'a dit qu'on ne peut pas faire la guerre à tout le monde. On ne peut pas être sur le front, on ne peut pas être sur le ring tout le temps. Et donc on ne peut pas être prêt tout le temps à l'affrontement. Nada, je suis sûr qu'il dit qu'on ne peut pas être fourneau tout le temps chaud. Voilà, on ne peut pas être tout le temps prêt à l'affrontement et c'est sûr qu'il a compris. Parce qu'après la gifle, vous parlez de gifle, mais il a eu cette gifle sévère qui a été administrée par les magistrats. Et ça, vous avez vu ce qui s'est passé. D'abord, il est revenu sous sa décision. En plus, le Conseil supérieur de la magistrature l'a débouté. Et donc, avec le recul en principe, c'est l'attitude qu'il devait adopter. Nous devons nous féliciter, pas le féliciter. Voilà, donc nous qui avons sollicité cela de lui. Alors maintenant, par rapport à ça, et moi je l'ai dit que c'est la décision de Troyes. La décision de Troyes qui a été prise par le Barreau. Et parce que d'abord, le Barreau a fait un communiqué qu'on a tous vu, on a tous lu et nous l'avons lu d'ailleurs quand nous étions à cette rencontre là en ville, où le Barreau a dit qu'il a convoqué les deux parties, il les a entendus. Et après, il y a une solution à l'amiable qui a été trouvée au problème. Solution à l'amiable ? L'altercation du côté de Koya, vous avez dit aujourd'hui que c'est une réaction de Troyes de la part du Barreau. Oui, c'est vrai. Une colère de Troyes. Une colère de Troyes. Je le dis et je le maintiens et je m'explique. Oui. Je m'explique, je le disais. Parce que le Barreau veut comprendre, les avocats veulent comprendre. Non, ils ont compris. Déjà. Il y a des arrières-pensées forcément. Il y a des arrières-pensées. Il faut leur concéder cela. Voilà. Et maintenant, ce que j'ai suivi ce matin, l'explication de nos amis de film, mais qui m'a conforté dans ma position. Hier, pas plus qu'hier, j'étais avec Marouane et on en parlait. On a appelé, on s'est informé. Et donc, heureusement, ce matin, c'est la même chose que j'ai entendu dans les médias. Alors, pour les auditeurs d'ici qui n'ont pas écouté la version qui a été dite recoupée sur le film, c'est que les applications ont commencé dans la salle d'audience. Mais la bagarre proprement dite a commencé au sortir du bureau du juge audiencier. Et donc, ce qui s'est passé, c'est au sujet d'un lopin de terre qui a été vendu par une dame dont la personne ne lui appartenait pas. Et donc, bref, je fais l'économie de cette explication. Et donc, le réquisitoire du procureur, et sans appel, on l'a commenté ici, c'était 5 mois assortis de 3 mois de sourcil. Et donc, après le réquisitoire, il y avait l'avocat assorti de 3 ans de sourcil, 5 ans plus tôt. Alors, donc, l'avocat a son tour de venir pour sa plaidoirie. Et donc, au lieu de plaider, on m'a dit, les avocats m'ont dit que c'est possible. Donc, au lieu de plaider, il s'est attaqué au procureur en le traitant de corrompu. Mais quand vous dites à quelqu'un qu'il a corrompu, il faudrait que vous ayez la preuve de la corruption, donc des actes de corruption que vous lui reprochez. Donc, ce qu'il a dit, il dit qu'il n'a pas bien interprété la loi, tout ça c'est bon. Et donc, le magistrat a demandé une motion qui lui a été accordée. Et il a demandé au juge de dire à l'avocat de ne pas s'attaquer à sa personne, mais plutôt de chercher à démonter son argument. Et comme il dit qu'il n'interprète pas bien la loi, et donc, c'était loisible pour lui de s'attaquer à ses arguments. Et entre-temps, l'avocat serait intervenu aussitôt pour dire des choses que je n'aimerais pas répéter ici. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a tout genre de personnes qui nous écoutent, y compris les enfants. Je ne veux pas leur donner ce mauvais exemple, malheureusement. D'accord. Et parce que c'est une insanité. Et donc, je ne vais pas reprendre ça. Dites par l'avocat. Justement. Vers le procureur. Oui, bien sûr. Mais malgré tout, on dit que les magistrats doivent contenir leur colère. Voilà. Quelles que soient les circonstances. Alors, le juge, ce n'est pas fini. Alors, dès que cela a été fait, il y a le juge qui a suspendu l'audience et qui les a appelés, qui les a conduits dans son bureau. Et là aussi, il y a un juriste qui me dit que le juge devait aller outre. Il devait faire un réquisitoire adressé au procureur général qui devait saisir le bâtonnier pour interpéler l'avocat pour des propos malsains qu'il aurait tenus à l'audience parce que ce n'est pas normal. Donc, il y a des propos qui sont tolérés. Il y a d'autres qui sont intolérés. Et c'est dans l'ordre des propos. Et celui tenu par l'avocat s'inscrivait de l'ordre... De l'ordre de l'intolérés. Alors, donc, arrivé dans le bureau du juge, il les a fait asseoir comme étant tous des grands garçons. C'est vrai, apparemment, c'était à planis. Mais l'avocat est sorti pour attendre encore le procureur dehors. Et dès que le procureur est sorti, il était dans la salle d'attente. Donc, dès que le procureur est sorti, il a continué encore à... Il lui a séné des injures. Et jusqu'à le bousculer. Et c'est là. Malheureusement, et ça, c'est important, que le procureur, lui, à son tour, n'a pas contenu sa colère. Et donc, comme si on l'a poussé à l'extrême. Et il a répliqué, il l'a mordu à la maison. Malheureusement. Donc, il a réagi et les gens sont venus les départager. Il n'y avait pas de blessure. Et donc, le procureur est allé dans son bureau. Et donc, l'avocat est allé le trouver dans son bureau. Et donc, a pris une chaise qui était... Traînée par là. Oui, qui était là, oui, justement. Une chaise là. Et donc, a cherché à taper. Et ils se sont bagarrés. C'est là-bas, la blessure est interminée. Oui, maintenant, le plus fort l'a emporté. Le plus fort l'a emporté. C'est regrettable, tout ça. C'est qui le plus fort ? Oui, mais celui qui n'a pas été blessé. Voilà. C'était qui ? C'est le procureur. Ça peut être un truc de circonstance, hein ? Non, c'est très sérieux. Mais c'est important. Et ce sont ces faits-là qui ont été présentés. Et à la suite de ça, le communiqué qui a été pris. Et donc, le communiqué a compris. L'ordre des avocats qui a écouté les deux parties. Et a compris qu'il fallait régler tout ça à l'amiable. Et après, on a vu cette sortie qu'on a écoutée tout à l'heure en début d'émission. Et l'extrait que vous nous avez proposé. Alors, je me dis que c'est vraiment une colère, une décision de trop. Le barreau que je respecte. Mais ce qui est sûr, et ce qu'on peut lire entre les lignes, et ça, j'en suis convaincu, je le dis. C'est que nous savons que le monsieur est un soutien assumé de Charles. Affiché. Affiché. Affiché, assumé de Charles Horette. Et il a fait défection avec les siens lors de la dernière grève. Voilà. Donc, qui a été déclenché par l'association des magistrats. que beaucoup de personnes ont dénoncée. Y compris ma personne. Il faut être... Il faut suivre une cadence. Et donc, on sait... Quand on fait défection avec sa corporation. Oui, c'est ça. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Mais lui, il l'a fait. Il l'assume. Et donc, comme on ne peut pas avoir Charles Horette, c'est sûr. Oui. Et parce que tout le monde est contre Charles Horette. Et il a juste raison. Il a juste raison. Donc, Charles Horette a mis sur son dos toutes les corporations. Donc, tous les acteurs. Voilà. De l'appareil judiciaire. Du système judiciaire. Heureusement qu'il est en train de revenir à la raison. Alors, donc... En tout cas, il met pas la terre, là. Selon son intervention... Vous avez toute opportunité. L'opportunité de l'avoir. L'opportunité... De l'atteindre. De l'atteindre. Oui. Alors, si cette opportunité se présentait, que ça doit passer par quelqu'un. Qui est très proche de lui. Et parce que s'ils le laissent, ils se disent... Bon, on va demander trop. Et parce qu'on sait que Charles ne va pas le faire. Mais s'il le fait, il va aussi décourager. Parce qu'il est toujours quelqu'un qui est capable. D'aller à l'excès. Voilà. Non, justement. Des excès. Et la prochaine fois, il n'y aura plus personne. Et parce que les gens se diront... Ah, je l'ai soutenu. Mais malgré mon soutien, il a pris une décision contre moi. Contre moi. Et donc, je crois que c'est dans cette logique-là. Et sinon, en réalité, si ça a été discuté à l'amiable. Et que vous avez fait un communiqué officiel pour dire que le problème, il est infini, il est enterré. Et donc, je ne comprends pas comment on peut revenir là-dessus avec une intervention. Parce que le communiqué, de mon point de vue, est plus solennel que l'intervention que nous avons suivie. C'est un communiqué qui a été envoyé, qu'on a lu et qui a dit que c'est fini. Après, il y a une interview qui est venue remettre tout ça en cause pour annoncer le truc. Le boycott. On peut dire qu'il y a anguiche ou rose. Ceux qui le disent n'ont pas tort de le dire. Et ceux qui soupçonnent une guerre par procuration n'ont pas tort également de soupçonner cela. Mais en réalité, comme ça, les choses se sont passées. Et donc, on peut se passer de ça. Et parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas besoin de la justice. D'accord. Son image est trop pataine. Oui. Sous-titrage ST' 501